Il était une fois, une princesse qui vivait dans un très beau château, avec ses parents, le roi et la reine du pays. Elle aimait beaucoup les oiseaux et il y en avait un qui ne la quittait jamais. C'était le plus beau des oiseaux qui chantait merveilleusement bien. Il chantait si bien et si fort que tous les habitants du royaume pouvaient l'entendre. Tous les matins, l'oiseau se réveillait en chantant et tout le monde était heureux de se réveiller avec un chant si beau. Un matin, les habitants du royaume se réveillèrent dans le silence. L'oiseau n'avait pas chanté. Était-il malade ? Était-il mort ? Personne ne savait. Dans la chambre de la princesse Zoé, l'oiseau restait muet. Oh non, il n'était pas mort, heureusement. Mais un peu malade, il avait très mal à la gorge et il avait perdu sa voix. Le roi convoqua les plus grands médecins du royaume qui arrivèrent immédiatement au château avec leur charrette pleine de médicaments. Pendant des jours et des jours, chacun essaya de guérir l'oiseau, mais aucun des docteurs n'y arriva. Le roi, fou de rage, prit la parole du haut de son balcon royal. Je donnerai la main de ma fille à celui qui arrivera à faire chanter l'oiseau. Un jeune serviteur se présenta au château. Je sais comment soigner l'oiseau de votre fille. Donnez-moi quelques jours et l'oiseau chantera comme avant. Cours vite, mon garçon. Mais sache une chose. Si tu ne réussis pas, tu iras en prison jusqu'à la fin de tes jours pour t'être moqué de moi. Mais le jeune homme était déjà très loin. Au triple galop, il fonçait chez son amie, la sorcière Grabidouille. Grabidouille, Grabidouille, aide-moi. L'oiseau de la princesse Zoé ne chante plus. J'ai promis que j'allais le guérir. Va dans les terres du nord et ramène-moi trois fleurs de Malotira. Mais attention, la route est longue. Le jeune serviteur marcha des jours et des jours dans la montagne et trouva enfin la fleur de Malotira que lui avait demandé la sorcière. La sorcière Grabidouille l'a mis dans l'eau qui bouillait dans son chaudron. Alors Grabidouille, tu vas me donner le médicament maintenant ? Pas encore. Va dans les terres de l'ouest et ramène-moi un serpent à sonnette. Mais attention, cet animal est très dangereux. Le jeune serviteur marcha des jours et des jours vers l'ouest et trouva enfin le serpent à sonnette. Il l'assomma avec son bâton et hop, dans son sac et il repartit en courant vers la cabane de la sorcière. Grabidouille le mit dans l'eau qui bouillait dans son chaudron. Alors Grabidouille, tu vas me donner le médicament maintenant ? Pas encore. Va dans les montagnes du sud et rapporte-moi une orange bleue. Le jeune serviteur marcha des jours et des jours dans les montagnes du sud et trouva enfin le champ d'oranger. Mais pas d'orange bleue. Il chercha, chercha et une nuit de pleine lune, il l'aperçut à la plus haute branche, une orange bleue comme la nuit. Alors il courut, courut jusqu'à la cabane de la sorcière. Alors, je peux avoir le médicament, Grabidouille ? Il était tellement fatigué qu'il tomba par terre. Grabidouille mit l'orange bleue dans l'eau qui bouillait dans son chaudron. Et tout d'un coup, des milliers d'étoiles sortirent du chaudron. Le médicament était prêt. Alors le serviteur prit la fiole que lui avait donnée Grabidouille, enfourcha son cheval et rentra au triple galop au château. Sire, sire, j'ai le médicament. Il faut que l'oiseau de votre fille boive quelques gouttes de ce breuvage. Je vous en conjure, sire, c'est urgent. Et le lendemain, au lever du soleil, l'oiseau de la princesse réveilla tout le pays. Le roi fit sonner trompette et annonça le mariage de sa fille avec le serviteur. Pour le mariage, tous les oiseaux du royaume se mirent à chanter en chœur. Vive les maris ! Et ils eurent trois enfants qu'ils ont appelés Rossignol, Mésange et Roitelet, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada